Alors bonjour, je m'appelle Lisa Saligne, j'ai 26 ans, j'habite entre Hayatou et Paris et je suis contrôleur aérien. J'ai laissé de manifester parce que j'étais déjà profondément choquée par ce qui s'est passé le 2 mars et ensuite par le décès d'Yvan Cologne à la suite de cette agression et j'ai ressenti, je pense comme tous les jeunes, beaucoup de colère, beaucoup d'injustice et je me suis sentie, en tant que Corse, concernée au premier plan par ce qui était arrivé à cet homme. Alors une anecdote, je pense qu'il y en a des centaines, bien sûr on se rappelle de la violence, des cocktails Molotov et de la violence due à la colère qu'on a tous ressenti. L'anecdote peut-être un peu plus personnelle, c'est que le jour de mon anniversaire, le 27 mars, plutôt que de fêter quoi que ce soit, j'ai décidé d'aller, notamment avec ma cousine qui voulait être avec moi ce jour-là, à Piète, au rassemblement, en soutien à Yvan Cologne, due au contexte, mais aussi pour manifester contre les effusions de joie qui avaient été vues à Borg ou par des policiers français. Un an après, le bilan que je tire, c'est qu'on a enfin réussi, après de longues années de lutte, à faire appliquer le droit qui aurait dû s'appliquer depuis le départ aux prisonniers politiques, dont d'ailleurs, s'il avait été appliqué, Yvan Cologne ne serait certainement pas mort, mais on a quand même réussi à obtenir quelque chose. Je retiens qu'on a réussi, notamment grâce aux manifestations, mais pas que, grâce à 50 ans de lutte et dans les ruées de militantisme qu'on connaît, mais aussi à de la lutte politique, on a réussi à obtenir l'ouverture d'un processus de discussion avec le gouvernement français, que l'on espère fructueux et qui, on espère, donnera un statut à la Corse.